L'objectif c'est de continuer la série, de faire une troisième victoire consécutive ou de démarrer une série en championnat et de faire une deuxième victoire consécutive. On joue contre Toulouse dimanche, on sait que contre Toulouse c'est toujours des matchs difficiles, accrochés, disputés et pour autant on a cette ambition là de gagner dimanche et de continuer à ajouter une victoire en plus à cette série. Ça sera notre objectif, quel que soit le système, quels que soient les joueurs sur le terrain, c'est l'ambition qu'on a pour dimanche. On peut changer de système, on peut continuer avec celui-là, le tout c'est qu'on gagne les matchs, que l'équipe soit bien équilibrée, pas que sur le plan défensif, parce que là on parle beaucoup du plan défensif avec Bouba au milieu et Franck au milieu, mais je vous rappelle qu'on a la meilleure stat d'une équipe à l'extérieur, on a frappé 22 fois au but à Amiens. Alors je crois qu'il y a une équipe qui a fait mieux, c'est 23, mais ils ont joué en supériorité numérique, puisqu'il y avait un expulsé en face. Donc moi si je tire 22 fois au but à chaque fois sur les matchs à l'extérieur, ça me paraît être une équipe qui pense aussi à attaquer. C'est plus ça, c'est plus un équilibre, mais l'équilibre on l'a fait, on l'a eu l'année dernière, aussi avec un milieu à trois, aussi avec un milieu un petit peu plus léger, on va dire physiquement. Donc voilà, c'était une période où on est plus équilibré comme ça pour attaquer et pour défendre. On est sixième du championnat, on est à deux points de l'objectif minimal où on veut être, puisqu'on a dit qu'on voulait faire mieux que l'année dernière. On est premier du groupe en Europa League, donc je pense qu'on est plutôt bien. Maintenant effectivement ce qu'on veut, parce qu'on est l'Elympique de Marseille, c'est gagner tous les matchs, et donc celui de dimanche ne change rien à l'affaire. On veut le gagner, on veut tout donner, sortir tête haute de ce terrain, parce que c'est aussi le Vélodrome et que c'est chez nous, et qu'on a envie de retrouver comme contre Cognasport le chemin de la victoire. C'est sûr qu'en termes de jeu, on peut mieux faire, mais encore une fois, on y travaille, quand les nouveaux seront plus intégrés, je pense que ça sera encore mieux sur le plan du jeu. Nous on prend les matchs les uns après les autres, le match le plus important c'est toujours le prochain, j'ai dit ça pendant dix mois ou sept mois ou huit mois la saison dernière, je continue à le dire, le match de Toulouse est le plus important et quand on l'aura terminé, ça sera celui de Salzbourg. Parce que c'est vrai, c'est une vérité, c'est comme ça, ça ne sert à rien de regarder plus loin, il faut regarder le prochain match, si on le gagne c'est très bien, d'autant plus qu'on vient de gagner les deux derniers. Déjà il n'y a pas de petits matchs, tout le monde s'en aperçoit, on peut être accroché par n'importe qui, et les petits peuvent battre aussi les gros, même si sur la durée du championnat les meilleurs se retrouvent devant. Toujours est-il que, vous avez employé un mot qui est important, je pense que c'est la confiance, moi je suis quelqu'un de positif, je suis quelqu'un qui sait qu'individuellement le joueur quand il est en confiance, ce n'est pas le même que quand il n'a pas confiance. Donc voilà, les deux victoires doivent permettre aux joueurs de jouer certainement plus libérés, plus en confiance, mais encore une fois c'est à eux aussi de donner le meilleur d'eux-mêmes, de prendre du plaisir à jouer ensemble, à défendre, à attaquer, et puis encore une fois les victoires ramènent la confiance, mais c'est important qu'effectivement il y ait du positivisme et de la confiance chez chacun d'entre eux et dans le collectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !